Giovanni, bravo ! Aujourd'hui, tu as été intraitable, 3-7, assez rapide. Comment est-ce que tu t'es senti sur le cours ? Je me suis bien senti, même si les conditions n'étaient pas évidentes. Il y avait beaucoup de vent, le terrain était un peu plus abîmé, il y avait plus de terre que lors de mon premier tour. Mais je trouve que sur ce que j'ai produit, c'était très satisfaisant. J'ai très bien servi, j'ai essayé de prendre l'avantage avec mon coup droit, et je trouve que ça a marché. Je suis très fier de ma prestation aujourd'hui. Forcément, les gens commencent à beaucoup parler de ton service. Est-ce que tu peux nous expliquer comment est-ce que tu as travaillé ce coup, et comment tu continues à le travailler ? Au début, je suis passé par l'atelier. Il fallait que j'aie une bonne technique pour que ce coup soit performant et stable. C'était beaucoup d'heures de technique. Après, c'est simple, des balles, une cible, la répétition, répétition. Tant que tu ne touches pas la cible, tu continues. Franchement, ce coup-là, il est bon, et je sais que je peux encore l'améliorer. Je ne sais pas ce que ça va donner contre les meilleurs retourneurs du monde, si c'est Djoko ou Alcaraz. Franchement, j'aimerais voir ce que ça donne. Mais je suis sûr que si je travaille, ce coup, il peut être un des tout meilleurs du monde. En l'espace de quelques semaines, tu gagnes à Lyon, tu fais un troisième tour de Grand-Chelème. Est-ce qu'il y a eu un déclic quelque part ? Non, non, pas forcément. Je trouve que j'essaie de faire ce que je fais depuis le début d'année. Ce que j'ai fait en Challenger, j'essaie de le reproduire ici. C'est sûr que les adversaires sont différents, ils sont mieux classés. Ce n'est pas les mêmes matchs, les matchs en 5-7, c'est totalement différent. Mais j'essaie de faire ce que je fais depuis la tournée au Mexique ou avant. Donc là, ça me réussit. Mais je sais qu'il va falloir trouver des choses à améliorer. Il y a forcément des choses à améliorer. Je pense que je suis dans la continuité dans ce que je fais depuis avril.